Donc bonjour Georges Varsant. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément qui tu es, tu peux te présenter un petit peu ? Donc moi je suis directeur d'ActuSF qui est à la fois un site internet d'actualité sur les littératures de l'imaginaire mais aussi une maison d'édition, papier et numérique. Voilà en gros mes activités. Et comment déjà à la base tu en es arrivé à t'intéresser au genre ? Comment parler au littérature de ce genre ? Ouais en fait moi je suis tombé dedans quand j'étais ado globalement. On était un petit groupe au lycée à s'échanger des lectures et c'était pas du Balzac, c'était plutôt le Seigneur Lesanneaux et Moorcock. Et puis on a décidé de créer un fanzine et puis du fanzine on est passé au site internet. En parallèle j'ai une première vie professionnelle, je travaillais en radio. Et puis du site internet on est passé à l'édition et voilà c'est fait de manière très très progressive mais c'est vraiment une passion d'ado où on s'éclatait en lisant Richard Matheson, Dan Simmons, Moorcock, Octavia Butler, Hanco et on est passé à ce côté à vouloir faire. On pensait qu'il n'y avait rien donc on a fait un fanzine, c'est pas vrai il y avait plein de choses mais nous on ne le savait pas. Et puis internet arrive et voilà l'aventure se crée, elle finit par grossir et ça finit par devenir un job à plein temps quoi. Et pourquoi spécifiquement les gens ? Qu'est-ce qui t'intéresse à la base ? Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser particulièrement au genre et pas à un autre... Ouais c'est... Moi je pense qu'on est des drogués en lecteur. C'est-à-dire qu'un jour tu as pris un shoot, ça t'a ravalgé la tête et on cherche la même chose. Moi j'ai pris des shoots avec Dan Simmons, avec Philippe Kadic, avec Kubik par exemple, avec Je suis une légende de Matheson, avec Dracula, Bram Stoker, avec Moorcock et je suis tombé amoureux de tout ça quoi. Et puis une lecture en entraînant une autre, tu finis pas par dire que ça mais avoir envie de creuser de plus en plus profond. Et comme on était un petit groupe, il y avait une dynamique quoi. Quelqu'un lisait un truc, il nous le refilait et puis voilà. Et puis après la spécialisation à partir du moment où tu décides de faire, il était évident que le site internet il est arrivé alors que ça faisait 4-5 ans que je lisais beaucoup de ça quoi. Donc naturellement il était sur les littératures de l'imaginaire. Et puis il y a le côté un peu ado, jeune, où c'est pas ce qu'on t'enseigne à l'école, ou en tout cas c'est pas ce que tu dis. Donc bah c'est cool. Et puis voilà, il n'y a pas de réflexion, il n'y avait pas de positionnement marketing, il n'y avait même pas de... Je n'ai jamais choisi ce créneau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste un moment, on lisait que ça avec des copains et donc c'est ce qui nous fédérait et on a eu envie d'aller plus loin. Mais ça aurait pu être, je ne sais pas, les timbres ou la taxidermie, c'est pas le problème. C'est quand même quand tu partages une passion avec des gens et puis bah t'avances quoi. Tu y vas et naturellement tu travailles sur cette passion-là. Et donc d'abord, si j'ai bien compris, le fanzine. Ouais. Et ensuite, donc on arrive au site ActuSF. Ouais. C'est quoi un peu le début, la genèse de ce site ? Bah, on avait un fanzine donc on est au milieu des années 90, ça fait la 85ème dimension. Et puis internet explose, on commence tous à avoir des modems 56K. Voilà, on commence à arriver les premiers sites internet et du coup, en parallèle, alors pour la petite histoire, j'étais chroniqueur dans une petite radio, donc je recevais des services de frais, je faisais des études de journalisme. Et puis un jour, on passe un partenariat et je reçois un carton et chez De Noël, Yvonne Mayer, elle me filmer genre 98 fois. Et puis bah, je ne peux pas lire. Donc je dis à mes potes, et bah ok, on va faire un site internet et puis plutôt que ce soit notre fanzine, on va faire un site sur l'actu, c'est-à-dire qu'on va lire les livres, on va les chroniquer. Et tout le monde a pris le prix, on est parti avec son livre et on a commencé à tout mettre en ligne. C'est assez brouillon, c'est les années 2000, tout le monde se lance, voilà. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas forcément fait de site. Mais à l'époque, bah voilà, c'était le lancement d'internet, ça explosait, il nous fallait un autre site quoi, pour tout le monde. Et puis c'était beaucoup plus simple que ça du papier à l'époque. Après, à terme, vous êtes quand même devenu chez ActuSF un des sites de référence sur l'ACF, sur le genre en général. Actuellement, on a un changement un peu de paradigme par rapport au site conventionnel. Il y a beaucoup de blogs, etc. qui se développent. C'est quoi, en fait, le regard d'ActuSF sur ce changement-là, en fait, sur l'offre critique qu'il peut y avoir sur le net ? Moi, je ne comprends jamais les gens qui ouvrent des blogs, ou même qui vont poser des commentaires sur Babelio, parce qu'au final, c'est ce qu'on a fait au départ. Moi, j'ai une formation de journalisme scientifique, on n'a jamais appris à faire des chroniques de livres, si tu veux. Donc, que tout le monde prenne la parole, je trouve ça plutôt même très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que site internet ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? On peut apporter un regard sur l'actu, des interviews. Hop, je fais une petite pause. Ah, mais n'est-ce pas aussi ? Non, non, ça va aller. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis absolument pas contre les blogs ni les communautés de lecteurs, au contraire. Si les gens se passionnent pour ça, c'est que ça a une raison. Et puis, je ne vais surtout pas condamner des gens qui ont envie de faire par eux-mêmes, puisque j'ai fait par moi-même. Après, qu'est-ce que nous, on peut offrir en tant que site internet par rapport à des blogs ou par rapport à des communautés de lecteurs ? La force, c'est ce que tu m'as vu faire il y a cinq minutes, c'est pouvoir interagir des gens, pouvoir parler d'actu, pouvoir offrir des articles, pouvoir offrir des brefs tous les jours, pouvoir offrir un regard sur ce qui se fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est à peu près ce que tu voulais dire. Oui, non, 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 c'est à peu près, oui, c'est à peu près... Bon, voilà, après, je prolonge la question sur l'état. Là, c'est un peu l'état, la critique, l'état internet, en fait, de la chose. Et après, plus globalement, l'état des genres actuel, semble comment meilleur qu'auparavant ? Alors, c'est pour ça qu'on fait des états généraux. Ça, c'est... j'anticipe. Oui, j'anticipe sur les questions. Moi, je pense qu'on est... on a des phases de changement de paradigme, on est à un moment qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on vit une schizophrénie. La schizophrénie, c'est qu'on vit dans un monde de science-fiction et de fantaisie. Les gros blockbusters au cinéma sont des blockbusters de science-fiction et de fantaisie. Les grandes séries sont en grande partie liées à l'imaginaire. Pareil en BD, on a un réveil du jeu de rôle, le jeu vidéo s'en sert. Donc, nous sommes dans un univers global, hein, qui est un univers geek et plus si affinité, qui fait appel à toutes les références de l'imaginaire classique. Et nous avons en plus en littérature le young adulte qui fonctionne, et qui fonctionne sur les mêmes bases thématiques. La seule différence, c'est que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de report sur nos littératures de l'imaginaire classique adulte. D'accord ? Je vais te donner des chiffres. Le trône de fer, il fait des centaines, dans des millions de ventes chez Gélu. D'accord ? Chaque USF, on n'en a que quelques milliers sur les bouquins de George Martin. Ce qui veut bien dire que ça ne ruisselle pas comme on aimerait que ça ne ruisselle. Voilà, il y a des contraintes techniques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos littératures se vendent un petit peu moins bien en librairie que ce qu'elles se sont vendues avant ? Qu'est-ce qui fait qu'on a 80 000 personnes aux Utopiales qui viennent, et que nous, on a des bouquins qui vendent à 1 000 ou 2 000 exemplaires ? Donc, on est dans cette schizophrénie-là. On a un genre qui intéresse ces gens, et pourtant des difficultés structurelles dans nos littératures. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être un certain cloisonnement du genre par rapport aux littératures mainstream ? Ouais, c'est toutes ces questions-là que l'on avance sur littérature immaginaire. Quel cloisonnement ? Ce qui serait intéressant, et c'est ce que je pense bien faire, c'est qu'on regarde un petit peu quel type de cloisonnement. C'est-à-dire que les problématiques, elles sont multiples. Si on parle des médias par exemple, peut-être en tout genre pour les médias. Bon, on a Télérama qui a fait une couverture sur l'ASF il y a quelque chose. La problématique, c'est combien de fois il en a fait ? Si nous représentons 5 à 7 %, est-ce que véritablement Télérama parle, dans ces articles de littérature, 5 à 7 % de l'imaginaire. Autre exemple, le cloisonnement il est où ? Il est en librairie. D'accord ? Pourtant on a des rayons en FNAC, on a des rayons. Donc on a des enjeux sur notamment la librairie traditionnelle. Qu'est-ce qui va faire que les librairies vont développer des rayons ? Ça passe par la formation des libraires, ça passe par l'information, l'information des libraires. Ça passe par le goût des libraires, l'impétence. Quand on a quelqu'un qui aime les genres de l'imaginaire, en général le rayon, il augmente en tant qu'un machine d'affaires. Voilà, ça passe par son positionnement vis-à-vis du polar ou du young adulte. C'est beaucoup de questions. Et c'est pour ça que parler aujourd'hui d'un cloisonnement, pour moi c'est compliqué. Parce que je pense que les problématiques, elles sont beaucoup bien plus larges. Et je ne parlerai pas de cloisonnement tant que je n'aurai pas de chiffres pour affirmer ou affirmer mes ressources. D'accord. Alors, le site, ensuite on vient naturellement aux éditions, avec du SF. Oui. Alors on passe comment d'un site à des éditions et pourquoi ? Nous étions jeunes et beaux et on fait un concours de nouvelles pour les auto-amateurs. Imaginez qu'on a 22, 23 ans quoi. Et du coup, on se dit, bah, on va leur offrir des prix. J'avais acheté des cochons tireliens, gros cochons tireliens, qu'on n'avait pas les oreilles en argent, en or, pour les 2, 3 premiers prix. Et puis, on se dit, bah, ça serait cool qu'on les publie dans un livre. Donc, on fait un premier livre, on fait un deuxième livre. On passe à la QSF, on continue. Et puis, au fur et à mesure, en appétit venant en mangeant, on se dit, bah, on va vraiment commencer à fabriquer. On rencontre Roland Wagner entre-temps, qui a été le parrain de ce concours-là, qui, un jour, met un livre qui s'appelle « Les derniers jours de mai » en PDF, sur le net, quoi. J'ai dit, mais, Roland, nous, on sait faire des livres à petit tirage. Il me dit, bah, écoute, j'ai un truc qui s'appelle HPL. Va voir Casa, et puis, on fait une couverture, et puis, j'y vais. Et puis, voilà comment tout commence, quoi. T'en fais un, t'en fais deux. T'es quand même un média sur la littérature, et d'un seul coup, tu fais des livres. Donc, autant dire que c'est cool, quoi. Et puis, à partir de 2007, il y a 10 ans, on dit, ok, on en fait vraiment une dizaine par an, on met une chaîne de production en place, et publications fortes, voilà. Mais tout ça est très naturel. Tout ça n'est pas du tout pensé comme une société classique, comme des raisonnements avec des parts de marché, des positionnements. Tout ça, ça naît d'une passion qui fait que, bah, voilà, une chose en entraîne une autre, quoi. Ensuite, on se professionnalise pour de l'heure. Mais voilà, le truc, c'est au fur et à mesure, petit à petit. Et finalement, ça nous amène, de ActuSF, les éditions, juste aux indés, de l'imaginaire. Ça, c'est quoi ? Et bien, c'est simple, c'est que, moi, j'ai immigré à Chambéry il y a 7 ans maintenant. Du coup, je me retrouve dans la région Rhône-Alpes. Et puis, au Salon du Livre de Paris, la région Rhône-Alpes propose aux éditeurs de venir, chacun à 3 mètres carrés, quoi. Mais ça coûte bien moins cher. Donc, je dis banco. On se retrouve à côté de Mnemos et, en fait, on se fait la réflexion que, plutôt que de se faire concurrence, les gens, s'ils aiment la science-fiction ou la fantasy, ils vont plutôt passer chez nous, dans ce qu'on a du Salon. Et donc, n'est l'idée que, face aux enjeux et aux difficultés, plutôt que, ne serait-ce que de faire la guerre, en tout cas s'ignorer, on pourrait tout à fait s'allier et travailler ensemble. Or, il se trouve à ce moment-là que les moutons électriques sont à Lyon. Moi, je suis à Chambéry. Nemos est dans le Beaujolais. Et nous avons le même diffuseur-distributeur qui s'appelle Harmonia Mundi. Donc, l'association, d'un seul coup, elle s'impose. On se dit, on peut partager les frais sur des salons. On peut partager des moyens de communication. Un peu plus tard, on se dit, on va même pouvoir partager des collections. Helios, Naos. Donc, tout ça fait sens. Et en plus, commercialement, nous sommes chez le même groupe. Donc, nous avons aujourd'hui des réunions communes avec Harmonia Mundi. L'idée, c'est qu'ensemble, on est plus forts. C'est souvent un peu bateau. Mais l'idée étant aussi que les maisons édition, elles coexistent. Et que, plutôt que de se faire concurrence, elles se complètent plutôt pas mal. Donc, pour une fois, essayons d'être intelligents et de travailler ensemble. Et ça a aussi mené à la création, comme tu disais, de cette collection poche Helios. Vu de l'extérieur, pourquoi avoir une... C'est quoi les avantages d'avoir la collection Helios ? Pourquoi ne pas continuer à faire des reprises sur folio, sur pocket ? Alors, on est schizophrénie parce qu'on a les deux. Donc, la collection Helios, c'est Nemos qui la crée. Leur idée étant qu'ils peuvent, plutôt que de revendre les droits et prendre tout de suite un chèque, ils auront un chèque sans doute un petit peu plus gros s'ils le font eux-mêmes. C'est l'idée qui sous-tend ça. Ça permet, en fait, sur un certain nombre de titres, de pouvoir avoir une double exploitation, une autre visibilité. Proposer aussi à des lecteurs des livres qui sont beaucoup moins chers. Donc, des produits d'appel, si tu veux. Ça permet aussi de constituer un catalogue. Donc, c'est assez rigolo. Ça nous permet, par exemple, un jour d'avoir Alan Moore. Parce que La Voix du Feu, elle dort chez Kalman Lévy. Et que, du coup, on rachète les droits et on publie. Et donc, on devient éditeur d'Alan Moore. C'est plutôt rigolo, quoi. Après, il veut dire que vous allez reprendre La Cité des Saints et des Fous de J. van der Mer ? Il faudrait qu'ils relisent. C'est un vieux projet de relecture. Mais j'aimerais dire. Je place. Mais là, on va faire différentes choses dans cette collection. On en a déjà fait. Tu vois, l'effet Sureten de Le Gouine. Voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant intellectuellement et éditorialement parlant. C'est intéressant commercialement parlant pour les deux exploitations. Et vis-à-vis du public. Après, nous sommes dans un écosystème où nous publions des grands formats. Donc, du coup, les éditeurs poche sont très intéressés aussi. Et il est évident que quand je publie Robinov, j'ai lui été intéressé. Tu vois, parce qu'ils font tous Robinov, quoi. Ils font tous Robinov. Donc, on est dans cette dualité-là. On a des livres qui partent en poche. Et puis, il y a des livres qu'on fait nous-mêmes. Soit parce que ça nous intéresse de le faire. Soit parce qu'à un moment, ils n'ont pas trouvé tout de suite leur place en poche. Ce qui n'est pas très, très grave, quoi. C'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, la Talente, il vient. Ils font aussi leur collection de poche. Tu as aussi des livres qui sont dans ton fond. Tu ne les as pas revendus. Ils sont là. Ils ont été publiés. Ils ont eu plus ou moins de succès. Ça va permettre de les ressortir et de continuer l'histoire. C'est chouette. Et alors, là, par contre, pour s'intéresser plus spécifiquement à ton métier, maintenant d'éditeur, comment on sait quoi les voies pour arriver à être éditeur ? C'est un peu les mêmes questions que j'ai posées à Olivier Girard. Mais pour les personnes qui se demandent comment on fait pour arriver à être éditeur. Il ne faut surtout pas faire comme j'ai fait. Non, je n'en sais rien. Je m'en fous. Il y a des formations d'éditeurs qui existent. Voilà. T'en as à Bordeaux avec des IUT, des masters. T'en as à Lille. T'en as à Aix-en-Provence. T'en as à Grenoble. Donc, des filières métiers du livre. Ce qui te permet de travailler, de faire des stages et d'avancer. Moi, mon expérience, c'est que j'ai appris sur le tas. J'ai plutôt une formation de journaliste. J'ai plutôt de la radio. Je fais QSF en loisirs. On décide de faire des gifs. Il y a bien un moment où ça va bien de faire des rééditions. Il faut aller un peu au charbon et faire de l'éditeur. Donc là, j'apprends sur le tas. C'est autodidacte ? Complètement. Il n'y a jamais personne qui m'a donné un cours sur comment faire de l'éditeur. Mais là, du coup, c'est aussi le travail de critique qui aide. Il y a un moment, écrire sur les livres que tu lis, c'est aussi réfléchir sur la manière dont ils sont composés en termes de narration. Forcément. Après, tu as des goûts. Tu as des appétences. Et puis, tu as des trucs où tu sais si ça marche ou si ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est chouette parce que, justement, ce n'est pas comme ingénieur. C'est un métier que tu peux bricoler dans ta cuisine sans avoir de formation. Essayer de faire des trucs. C'est plutôt cool. Voilà. Après, il faut aussi être chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'un livre est un texte merveilleux qui te donne des émotions, mais c'est aussi un produit qu'il faut que tu vendes. Mon rôle d'éditeur, il est sur les textes, mais il est aussi sur tout ce qui se trouve autour du livre. La commercialisation, la commercialisation, la commercialisation, etc. Et justement, alors, c'est quoi jusqu'ici ? T'es plus grande fierté d'éditeur que tu as publié ? Tu vas dire... Tu me dis ça. La réponse bateau. Évidemment, tous ont des coups de cœur. C'est beaucoup trop bateau. C'est beaucoup trop conventionnel. Non, non, mais... Il faut se mouiller. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais évidemment, t'as des livres qui... C'est comme pour toi, lecteur, c'est qu'il y a des bons livres. T'as pris plaisir. Et puis t'as des livres qui résonnent tout particulièrement en toi, quoi. Voilà. Donc, moi, il y a des livres, effectivement, quand je lis du Sybille Lenné, quand je lis du Jean-Laurent d'El Socorro, que le premier roman de Jean-Laurent, je termine vraiment sur Montaigne à Pelle à 2h du matin, et je me dis, oh putain, quelle claque ! C'est pas absolument que je lis. Et je lis vraiment avec tes personnages pendant 3 fois. Quand j'ouvre Mike Resnick à l'Infernal Comédie, je prends ma baffe, je dis, putain, il faut absolument que je le fasse, quoi. C'est pas possible autrement. Donc, voilà. Ouais, ouais. J'ai pris un grand plaisir. J'ai lis 2-3 fois Audrey Alouette dans les besoins de la Tarde. C'est tout à fait ma cam', quoi. Ou la danse des étoiles. C'est un truc que tout le monde a oublié. Et putain, c'est pas très danse classique, hein, comme garçon. Et je me suis laissé emporter. Et en fait, le meilleur du boulot d'éditeur, c'est quand tu trouves un texte, et que tu te dis, ouais, ça, c'est le truc, quoi. Ça, ça, faut que je me batte. Donc, voilà, ça, c'est le truc, là. Mais fondamentalement, tous les livres qu'on publie, forcément les qualités, tu m'en rends les plus. Bien sûr. Alors, même si tu as anticipé tout à l'heure, on revient juste sur cet appel, en fait, qu'il y a eu par rapport aux gens de l'imaginaire. Bon, on en a déjà parlé, mais juste déjà, comment c'est né, pour qu'on en parlait. Et puis, pour faire vraiment concrètement, à quoi ça va servir ? Il y a pris tout à fait en deux fois. Depuis environ deux ans, on va dire, il y a différentes initiatives et discussions privées autour de l'imaginaire en France. avec cette question, comment pouvons-nous faire pour améliorer la visibilité ? En gros, on se retrouve entre auteurs ou entre éditeurs. On râle. On dit, putain, ah, rapa ! Donc, bon. Il s'est trouvé que, donc, par exemple, l'année dernière, ici, il y a un groupe d'une trentaine d'auteurs qui discutaient entre eux, qui avaient envie de faire un manifeste en disant comment est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, pour améliorer la visibilité de nos livres, quoi. pour qu'enfin, on parle de nous dans la presse. C'est un des exemples. Il y en a quatre ou cinq. On se retrouve à plusieurs en janvier, et on dit, ok, il faut... On lance des états généraux pour essayer collectivement, puisqu'il y a des discussions à droite à gauche, ça gratte, il faut collectivement, en fait, trouver des solutions pour améliorer la visibilité en librairie, la visibilité dans la presse, et la visibilité vis-à-vis des institutions. Après tout, il y a une nuit de la poésie, il n'y a pas de nuit de la science-fiction. Donc, pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et plutôt que ce soit un mouvement d'éditeur ou un mouvement d'auteur, on essaye de réfléchir à l'horizontale, à des solutions collectives. On a un milieu qui a de la chance, il y a un milieu qui réfléchit sur lui-même, et qui, sur tout un tas de sujets, sont capables de mettre les égaux de côté pour la promotion du genre. En gros, tu ne fais pas de la science-fiction par hasard. Tu fais de la science-fiction parce que tu aimes ça. Les chiffres de vente ne sont pas assez forts pour que ce soit de l'opportunisme. Donc, par devers nos professions, on aime tous fondamentalement ça. Et on voit bien, on fait des constats qui sont assez en fait. Donc, l'idée là, c'est de faire des états généraux. À partir de demain, il y a une conférence. On a lancé l'appel avec la pétition que tu avais en ligne. À partir de demain, on a plusieurs champs de travail. 1. Trouver et faire un état des lieux. Avec des cas d'école. Tel bouquin d'un anglo-saxon chez Brajano de Nulatalante se mettait en place à peu près tant de milliers d'exemplaires en 2000. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à bouquins équivalents ? Un nouvel auteur anglo-saxon par exemple. 2. Travailler sur les chiffres de livrets d'eau, en demander un petit peu leurs sources, ce qu'ils prennent en compte, et de voir aussi un petit peu l'évolution. En gros, l'idée, c'est de faire un espèce de panorama des littératures de l'imaginaire. Donc, les universitaires sont dans le cours, on a des sociologues, on a des gens qui veulent travailler sur les bibliothèques. Tout ce qu'on peut apporter comme chiffres pour dire. Et puis, il faut ouvrir le monde et compter. Si on ouvre le monde et qu'on compte le nombre d'articles liés à l'imaginaire, l'imaginaire, c'est 5 à 7 % de la littérature. Soit on est au-dessus des 5 à 7 % où on y est, on dit, nous avons la représentation en presse malgré notre ressenti qui correspond à notre poids économique. Soit on est à 1 % et on dit, voilà, on est mal représenté en presse. En tout cas, on a des chiffres pour confronter nos ressentis. Deuxième phase où on parlait, on a des groupes de travail, des gens qui réfléchissent justement sur comment améliorer la visibilité en librairie, comment améliorer la visibilité en presse. Et aux utopiales, on se prend une demi-journée pour présenter les chiffres, présenter des solutions et aller plus loin. Ce qui est historique, c'est qu'en plus, il y a un mois de l'imaginaire qui a été présenté ce midi où, en tant qu'éditeur, on va mener les opérations marketing en librairie au mois d'automne. Donc, on aura déjà une première solution mise en place collectivement. C'est génial, bien sûr. L'espoir, il est double. Il est même triple. L'espoir, c'est que, un, nous ayons une conscience collective globale qui nous permette de trouver des solutions globales pour nous aider tous. Deux, il est de faire assez de bruit pour pouvoir commencer à intéresser les médias et les institutions. Trois, il est de lancer un mouvement assez fort. Alors, est-ce que, dans quelle forme ça aura ? J'ai quelques idées, mais je les donne surtout pas maintenant parce que ce sera collectif. Comment est-ce que, derrière, une fois que les États généraux ont lieu, on met les choses concrètement en place et on continue l'action ? Parce qu'il y a des champs qu'on n'aura pas le temps d'étudier, notamment sur la première année. Donc, les États généraux, ils sont appelés à durer. Notre principal risque, c'est de les réussir. Il faudra bien continuer après les utopias, je crois. Donc, voilà. C'est, à une situation donnée, l'interprofession qui réfléchit et l'interprofession avec les lecteurs. Donc, à partir de demain, on appelle tous ceux qui ont envie de participer à cette réflexion et à cette action, à nos jeunes. Puis, il faudra les organiser concrètement. C'est-à-dire qu'on a 300 buses à la cité des congrès. Même si la cité, via les utopiales, nous offre une salle ou nous offre une salle au lieu unique, ce qui est magnifique, il faudra bien penser à comment est-ce qu'on les organise, quoi. Comment on fait, comment on structure. C'est passionnant. Ça déclenche tout un tas de discussions passionnantes depuis trois mois. C'est absolument génial. Mais on a besoin des blogueurs, on a besoin des lecteurs, on a besoin de tout le monde. Viendez. Bon, on repart sur le plan ActuSF pour la fin. Les questions à ses bateaux, pareil, les projets pour ActuSF dans les prochains mois. Alors, plusieurs choses. D'abord, on refait entièrement le site, donc ça c'est pour actuSF.com. D'accord, on refait et la technique et le graphisme parce qu'il y a bien besoin. Donc, on est en train de bosser là-dessus. Merci d'acquiescer. Donc, voilà, on changera un petit peu la manière de faire et d'écrire pour devenir de plus en plus un site d'actu pro. Mais en tout cas, il fallait prendre le truc. Ça fait quasiment un an qu'on mène le projet. C'est lourd. Il y a quelques milliers d'articles. Je ne te raconte pas comment les ingénieurs se sont un peu fait chier sur les histoires de référencement. Mais en tout cas, ça devrait aboutir cet été. Au niveau de l'édition, on continue. On a des belles sorties en fin d'année. On republie Nendi Okorafor. On a un premier roman de fantaisie. On va publier en Aos Mission Mother de Mélanine et Pierre Bordage. Donc, voilà. Normalement, on publiera aussi la fin de Jeanne et de Bat. On continue à faire notre ligne numérique d'inédit. Tous les mois un inédit. Souvent un recueil de nouvelles. De toute façon à avancer sur ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On vient de monter un site de Polar qui s'appelle Bipolar.fr. Donc, un site d'actu sur le Polar. On a un label numérique. Et ce sera déjà pas mal. Si tu rajoutes le mode d'imaginaire, les états généraux, plus notre librairie numérique qui s'appelle Imaginaire, qui est une librairie numérique qui gagne de l'argent et qui va proposer en plus des systèmes d'affiliation au blog et au site. On a du job. Et puis, il y a pas mal de choses en 2018. C'est cool. Et maintenant, pour Jérôme Vincent, le passionné, tes coups de cœur récents à tout niveau ? C'est-à-dire littérature, cinéma ou série ? Ouais. Eh bien, ça va être bien emmerdant puisque j'ai quitté le prix Imaginal pour m'occuper des manuscrits. Donc, je n'ai en ce moment plus que des coups de cœur que pour mes bouquins. Je peux t'en parler, mais c'est un peu d'autopromotion. C'est possible aussi. Ouais, mais on va faire un Morgan Cosario qui s'appelle Rouge Toxique en Aos. J'ai kiffé ma race. C'est des vampires. C'est au lycée. Ça d'Aston Dur. Et c'est vraiment bien. Ce sera du long adulte. On reprend Blanche d'Hervé Juber qui a un super bouquin en Paris, avant la Commune et pendant la Commune de Paris. C'est moi qui aime l'histoire. Je me régale. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses vraiment très chouettes qui arrivent. On a des vidéos de Sécresse. Donc, on regarde. Puis, il y a un manuscrit là. Il faut que j'aille draguer l'auteur parce que je l'ai lu et j'ai trouvé vraiment bien. Donc, je vais aller voir ça. Je suis un peu en panne de cinéma, mais je suis papa d'un petit garçon. Donc, du coup, je peux te dire que mon dernier coup de cœur cinéma, c'est Lego Batman. D'accord ? Et que, en ce moment, je kiffe les Transformers en dessins animés. Non, pas tout à fait les Transformers, non. Il y a des bons dessins animés de SF que je regarde avec lui. Il a 5 ans. Donc, c'est cool. Et je vais me faire American Got. Donc, nécessairement, surtout quoi. Donc, voilà. Pas plus, pas moins en termes de coup de cœur. Je suis sûr que j'en ai oublié. Ça reviendra plus tard. Ouais, ouais, ouais. J'ai un million de films en retard à voir. Bon. Et pour le mot de la fin, tu dis quoi aux... Je te demande en fait exactement la même chose que Olivier Girard. Tu dis quoi pour ceux qui voudraient se lancer dans l'édition ? De pas le faire. Hein ? Ça va faire de la concurrence. C'est déjà assez de bordel comme ça. Non, non, non. Je vais te faire exactement la même réponse que j'avais fait et qui a amené au prix Planète SF des blogueurs. En gros, faites quoi. Eh, vous avez envie ? Faites. Allez-y. C'est bon. Je ne sais rien de plus. C'est certainement pas moi qui donnerai conseils ou qui empêcherait des gens de faire quoi. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui est passionnant. C'est un métier chronophage. Il ne faut pas trop espérer gagner de l'argent. Très bien. Voilà. Après, il reste encore de la place. À vous de trouver le bon projet. Voilà. Sous-titrage ST' 501